nous avons deux sujets intéressants aujourd'hui deux sujets très importants on va pas tarder là dessus on va apporter la lumière sur ces deux sujets notamment encore monsieur alpha condé monsieur alpha condé qui a déclaré lors de sa prise de pouvoir en guinée qui l'a hérité d'un pays et non en état alors la question que moi je repose à alpha condé aujourd'hui est de savoir et au peuple de guinée et aux fanatiques d'alpha condé les militants sympathisants du rpg arc en ciel la question que moi je pose aujourd'hui à tout le peuple de guinée évidemment c'est de savoir alpha condé nous a laissé nous a-t-il laissé un état à la place d'un pays parce qu'au début nous a dit qu'il a hérité d'un pays et non d'un état il est venu trouver un pays il n'est pas venu trouver un état évidemment il ya une différence entre pays et état selon les définitions juridiques de 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 ces deux de ces mots état et pays alors nous allons commencer d'abord par la définition du pays le pays est un territoire géographiquement limité tout simplement c'est ça le pays en territoire géographiquement limité la guinée est un territoire géographiquement limité et la circonférence de la guinée la superficie de la la superficie de la guinée si je ne me trompe pas c'est 245 857 km² 245 857 km² ça c'est le pays qu'on appelle la guinée alors l'état c'est quoi la définition juridique de l'état je vais je vais vous la dire tout de suite on dit la notion d'état qui appartient au vocabulaire du droit public pour désigner une unité souveraine formé par des populations vivant sur un territoire défini et reconnu comme une organisation juridique et politique de la sous de la société internationale c'est ça la définition de l'état d'accord donc il ya une définition il ya une différence entre l'état et la nation entre l'état et le pays alors alfa condé nous a dit qu'il n'est pas venu trouver juridiquement c'est qu'on appelle l'état il est venu trouver un pays un territoire un territoire sur lequel vivait des hommes parce que vous savez qu'il faut savoir un pays sans état c'est l'anarchie totale c'est ce qu'alfa condé voulait dire un pays sans les 100 états c'est de n'importe quoi un pays sans sans état c'est c'est l'inorganisation un pays sans état c'est chacun pour soi dieu pour tous un pays sans état c'est la désorganisation tout ce que vous connaissez parce que c'est l'état qui organise le pays juridiquement c'est ce que ça veut dire alfa veut nous dire alors qu'il est venu trouver en guinée tout ce qu'on peut attribuer à l'état il n'y avait rien sur place il n'y avait pas de gouvernement il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de justice il n'y avait pas d'institution il n'y avait pas d'armée il n'y avait pas de police il n'y avait pas de douane il n'y avait rien il n'y avait rien de tout ça c'est pourquoi il dit je suis j'ai hérité d'un pays et non en état d'accord la question que moi je pose aujourd'hui aux guinéens et alfa condé lui-même nous a -t-il laissé un état parce qu'il était à la quête d'un état selon lui il n'y avait pas d'état en guinée alors est-ce que à lui il a il nous a laissé un état est ce que nous a-t-il laissé un état les guinéens alfa condé vous a laissé un état vous me répondez alfa condé vous a laissé c'est qu'on appelle juridiquement selon le droit public on dit une unité souveraine formé par des populations vivant est-ce que alfa condé a laissé une une unité souveraine est-ce qu'alfa condé a laissé quelque chose de souverain en république de guiné un vivant une population d'accord est-ce qu'il nous a laissé quelque chose de souverain est-ce qu'il nous a laissé ce territoire un sur lequel vivent des êtres humains et un territoire souverain est-ce qu'il nous a apporté la souveraineté la véritable souveraineté dans le bon dans le vrai sens du mot est-ce qu'alfa condé nous a laissé cela mesdames et messieurs est-ce qu'alfa condé nous a même laissé une population non il nous a il nous a rien laissé au contraire le pays qu'il est venu trouver en place il a détruit ce pays là il a il a créé des conflits il a mis ce pays là un conflit avec d'autres pays le pays géographiquement limité qui s'appelle la guinée la guinée autant d'alfa condé n'était plus en bon rapport avec le sénégal pays sénégal la guinée autant d'alfa condé n'était plus en bon rapport avec la serra lune le pays la guinée autant d'alfa condé n'était plus en bon rapport avec la guinée bissau donc le pays ne serait-ce que le pays le Le territoire d'Alpha-Condé était en conflit avec d'autres territoires. Alors, l'unité souveraine, la nation, la population qui vit sur ce territoire qu'on appelle pays, est-ce qu'Alpha-Condé a su donner la souveraineté à cette population ? Est-ce qu'Alpha-Condé a su organiser cette population ? Est-ce qu'Alpha-Condé a su unifier cette population ? Est-ce qu'Alpha-Condé a su apporter la souveraineté véritable à cette population pour qu'aujourd'hui, il puisse nous répondre en disant « je vous ai laissé un État ». Est-ce qu'Alpha-Condé nous a-t-il laissé un gouvernement ? Parce que l'État, c'est aussi le gouvernement. Est-ce qu'Alpha-Condé nous a-t-il laissé quelque chose de durable ? Est-ce qu'Alpha-Condé nous a-t-il laissé une armée souveraine et républicaine ? Est-ce qu'Alpha-Condé nous a-t-il laissé une police souveraine et républicaine ? Parce que lui, de toutes les façons, lui, à son arrivée, il nous a dit qu'il n'a pas trouvé. Il n'a rien trouvé de tout cela. Alors, est-ce qu'Alpha-Condé nous a laissé quelque chose organisé ? Est-ce qu'Alpha-Condé nous a laissé une assemblée pouvant assumer l'autorité de l'État ? Est-ce qu'Alpha-Condé nous a laissé quelque chose de tout cela ? Qu'est-ce que, politiquement, organisationnellement, étatiquement, Alpha-Condé nous a laissé ? Pour que, au moins, on prend ça à bras-le-corps pour dire que ça, c'est l'héritage d'Alpha-Condé. Socialement, Alpha-Condé nous a-t-il laissé une société ? Bien évidemment, il nous a laissé une société. Mais quelle société ? Il nous a laissé une société désorganisée. Il nous a laissé une société désemparée. Il nous a laissé une société désorientée. Il nous a laissé une société divisée. Il nous a laissé une société haineuse. Il nous a laissé une société hypocrite. Une société démagogue. C'est ça, le rassemblement du peuple de Guinée, le RPG arc-en-ciel. Rassemblement du peuple de Guinée. C'est ça. C'est ça, Alpha-Condé. Messieurs les militants, mesdames les militantes du RPG arc-en-ciel, le rassemblement du peuple de Guinée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ce que Alpha-Condé nous a laissé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement, sans nous mentir ? Parce que pendant que vous étiez là à vous taper la poitrine, nous on est sortis pour dire, attention, halte, c'est pas bon. C'est pas bon, ça c'est pas, ça sent pas bon. Ce monsieur qui est là aujourd'hui, après lui, ça sera de l'anarchie encore. Ce monsieur qui est là aujourd'hui, il est le masque qui couvre la totalité du dégât. Monsieur Alpha-Condé, de là où vous êtes, vous devez savoir que vous avez trahi vos propres militants. Vous avez trahi ceux qui vous ont suivis. Vous avez trahi ceux qui ont cru en vous. Et vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi le peuple. Vous avez blessé le peuple dans sa chair. Fier, qu'est-ce que vous voulez qu'on ne dise pas ? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui quand vous vous regardez dans le miroir, de là où vous êtes, dans votre prison, dans votre cellule ? Est-ce que vous êtes fier quand vous voyez à la télé ? De toutes les façons, j'aurais appris que vous n'avez même pas de télé. Alors si vous aviez une télé, là-bas, en regardant aujourd'hui, le peuple, l'acclamation du peuple au sujet de Doumbouya, est-ce que vous êtes fier ? Vous vous dites quelque part qu'en réalité, personne ne vous aimait maintenant en Guinée. Vous étiez l'ombre de vous-même. Vous avez cru que vous étiez populaire. Vous avez cru que le peuple vous aimait. Mais en réalité, le peuple était complètement asservi. Vous avez sémé la peur dans le cœur du peuple. Vous avez sémé la peur dans la poitrine des gens en Guinée. Vous les avez humiliés. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous avez laissé ? A ce sujet, je demanderais tout simplement à M. Son Excellence, le chef de l'État, Colonel Mamadi Doumbouya, président de CNRD, de nous dire clairement, de dire au peuple de Guinée clairement ce que Alpha Condé a laissé dans la caisse de l'État. M. Doumbouya, ce que je suis en train de dire, c'est pour votre bien. Parce que demain ou après-demain, le peuple de Guinée va vous accuser pour dire vous nous avez pas montré ce que Alpha Condé a laissé dans la caisse de l'État. Alors c'est le bon moment de montrer aux yeux du monde, de montrer à la République de Guinée, à l'ensemble des Guinéens, ce que Alpha Condé a laissé dans la caisse de l'État. S'il a laissé des milliards, déballé ces milliards pour que le peuple voie, parce qu'il y a des gens qui crient pour dire qu'il y avait de l'argent dans la caisse de l'État et que depuis votre arrivée, vous ne faites que bouffer de l'argent. Alors, pour éviter tout cela, montrez-nous, il faudrait que vous fassiez ce qu'on appelle, vous devrez faire le bilan à titre posthume d'Alpha Condé, le bilan à titre posthume de tous les ministres d'Alpha Condé, le bilan à titre posthume du système de gouvernance d'Alpha Condé, pour mettre, c'est-à-dire pour mettre la lumière là-dedans, pour montrer aux citoyens guinéens qu'en réalité, il n'y avait rien. Alors, s'il y avait quelque chose, pour qu'on se rende compte que, oui, il y avait de l'argent dans la caisse de l'État, oui, il y avait des milliards, oui, il y avait des millions d'euros, oui, il y avait de l'or à la Banque Centrale, oui, il y avait le diamant, Alpha Condé a tout lissé. Il faut que vous faites ce travail, c'est très important. C'est pourquoi je vous demande de dispatcher cette vidéo pour que l'un des proches de M. Dumbuya entre en contact, en possession de cette vidéo. C'est très important. C'est très, très important ce que je suis en train de dire. Parce que les gens sont capables de l'accuser demain de détournement de fonds. Les gens sont capables de l'accuser demain, d'avoir volé. Les gens sont capables de l'accuser demain, d'avoir volé de l'argent au palais écouturial. Les gens sont capables de l'accuser demain de ne pas apporter la lumière sur tout ce que Alpha Condé a laissé comme matériel en Guinée. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que les cassouris, c'est des diners-or. Ils peuvent dire, ah non, moi à mon départ, il y avait telle somme dans la banque centrale. Le ministre de Budget ou le ministre de l'Économie ou des Finances peuvent dire demain, après même votre départ, M. Dumbuya, ils sont capables de dire à la République de Guinée, ah non, de toutes les façons, avant qu'on ne fasse le coup d'État, il y avait telle somme dans la banque centrale. Il y avait tant, il y avait tant, il y avait tant. Alors c'est le bon moment de montrer aux Guinéens. Pour ne pas que le gouvernement qui viendra, ce gouvernement vient trouver la caisse vide. C'est-à-dire le civil président qui viendra après les élections vient trouver la caisse vide. Pour ne pas que ce dernier se mette aussi à dire aux Guinéens, ah ben je suis venu à la tête de l'État, j'ai rien trouvé dans la caisse de l'État, il n'y avait absolument rien, tout a été dilapidé. Alors la question se posera maintenant, entre le coup d'État, le délogement d'Alfa-Condé et l'organisation des élections, la prise du pouvoir de tel président, où est parti tout l'argent qu'Alfa-Condé a laissé ? Où est parti toute l'économie qu'Alfa-Condé a laissé ? Où est parti les tonnes d'or qu'Alfa-Condé auraient laissé ? Où est parti les tonnes de diamants qu'Alfa-Condé auraient laissé ? Alors mesdames et messieurs, nous devons conseiller tout simplement à M. Doumbouya d'apporter la lumière sur ça. De montrer, c'est comme un héritage, un père qui meurt, il faut qu'on étale son héritage. Nous sommes les enfants de ce père, donc nous devons savoir ce que notre papa a laissé. Nous devons savoir, parce qu'il y en a qui ne cessent de dire les acquis matériels, les acquis matériels. Alors ces acquis matériels de notre papa, nous devons, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que notre papa a laissé. Qu'est-ce que notre papa a laissé ? Qu'est-ce qu'il a laissé dans la banque ? Qu'est-ce qu'il a laissé aux Guinéens ? Nous avons besoin de savoir cela pour ne pas que demain ou après-demain, nous fassions la guerre entre nous pour dire, non, c'est ce que papa a laissé, non, c'est ce que papa a laissé, non, le grand frère a tout pris, non, le grand frère a dilapidé les fonds. Son Excellence, je vous en prie, ce n'est pas pour vous taquiner, ce n'est pas pour vous parler très mal, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'aurais souhaité, ce qui est l'idéal, j'aurais souhaité pour votre nom, j'aurais souhaité pour votre réputation, j'aurais souhaité pour votre notoriété que vous fassiez la lumière sur tout ce que Alpha Condé a laissé. Alors, si c'est seulement les hôtels qu'il a laissé, dites aux Guinéens, j'ai pris le pouvoir, j'ai vérifié dans la banque centrale, le ministre de la Défense est là, il n'y a absolument rien, c'est les hôtels que j'ai trouvé. Alors, je vous présente les acquis matériels d'Alpha Condé. C'est très important. Partagez la vidéo. Alors, nous allons entamer le deuxième sujet parce que nous savons qu'Alpha Condé n'a pas laissé un état parce qu'aujourd'hui les Guinéens se trouvent beaucoup plus divisés aujourd'hui qu'autant de l'Ansona Conté et autant d'Amère Sectoré. Ça veut dire qu'Alpha Condé a échoué dans l'organisation de la société guinéenne. Le RPG arc-en-ciel a échoué dans l'organisation de la société guinéenne et dans, c'est-à-dire au sein même du parti, dans son organisation propre, à lui, en tant que parti, il a échoué. Il n'a pas réussi à rassembler tous les éléments du RPG ou du RPG arc-en-ciel. Évidemment, j'ai posé la question la fois dernière, à savoir la convocation des acteurs politiques au palais du peuple. Qui est-ce qui a représenté le RPG arc-en-ciel légalement ? On m'a cité le nom d'un certain Ali Moussissé, si je ne me trompe pas du nom. Alors, je me dis, RPG, pourquoi participer à cette convocation ? Sachant très bien que vous êtes contre le coup, j'aurais appris. On m'a dit, ah non, c'est quelqu'un qui n'était pas contre, c'est quelqu'un qui était contre le troisième mandat. C'est quelqu'un qui ne voulait pas le troisième mandat d'Alpha Condé. C'est le seul qui a déclaré ouvertement qu'il ne veut pas le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, comme coïncidence, miraculeusement, c'est le seul aujourd'hui qui est allé au palais du peuple pour répondre, n'est-ce pas, à la provocation du colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'on sait que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas de vice-président. Amadou Damaro Kamara ne peut pas aller représenter le RPG au palais. Kassouri Fofana ne peut pas aller représenter. Mohamed Djané ne peut pas. Aucun des cadres phares du RPG Arc-en-Ciel aucun des cadres du gouvernement d'Alpha Condé ne pouvait représenter. Donc, ils ont trouvé, ils ont pensé que c'est judicieux d'envoyer le seul qui était contre. Donc, ça veut dire tout simplement que le seul Ali Moussisse, si je ne me trompe pas de nom, le seul Ali Moussisse, il a eu raison sur l'ensemble, sur ses milliers de militants et ses centaines de cadres du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire, c'est le seul qui était sur la raison. C'est le seul qui a dit la vérité. Et donc, c'est à cause de sa vérité à lui qu'il a été choisi. C'est à cause de sa vérité à lui qu'il a été le seul idéal, le seul qu'on peut regarder au palais du peuple. Vous voyez, une seule personne a eu raison sur des milliers de personnes, des milliers soi-disant militants du RPG Arc-en-Ciel, des centaines du cadre du RPG Arc-en-Ciel. Donc, ça veut dire tout simplement que tous ces gens-là, ils étaient dans le mensonge. Ils étaient dans le mensonge. C'est grave. Pendant que le monsieur disait je suis contre le troisième mandat d'Alfa Kondé, vous avez pensé que c'était un fou. Vous avez pensé qu'il ne mérite pas d'être du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez pensé qu'il était contre Alpha Kondé. Et vu que le troisième mandat n'est pas allé jusqu'au bout, alors vous avez trouvé que c'est le seul le mieux placé à aller représenter ce parti-là au palais du peuple. Quelle hypocrisie. Quelle vision des choses. Voilà, on me dit que c'est Saloum Sissé également Saloum Sissé. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas M. Saloum Sissé. C'est lui qui est allé. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit ? Il peut être fier de lui en disant « Oui, j'étais membre du cadre de l'élite du RPG arc-en-ciel. J'étais contre le pouvoir. J'étais contre le troisième mandat d'Alpha Kondé. Et j'ai conseillé, j'ai conseillé, j'ai conseillé. Ils n'ont pas compris et nous sommes maintenant dans la merde aujourd'hui. Donc, c'est la seule personne qui a pu dire la vérité au cadre. Personne n'a vu venir cette situation. Personne. Kassoury n'a pu sentir venir cette situation. Personne. Non. Détrompez-vous mesdames et messieurs. Ces gens, ils ont vu venir cette situation. Ils savaient que le troisième mandat n'était pas bon. Ils savaient que c'était complètement du mensonge. Ils savaient que ce qu'ils faisaient c'était du mal au peuple. Ils savaient. mais ils ont fait le forcing. Ils ont dit ça va passer. Il y en a même qui ont dit Abararguélandé. Ils ont fait le forcing. Aujourd'hui, tous ceux qui ont accompagné Alpha Kondé, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans l'ombre. C'est difficile à croire. Il y a encore un mois, ces gens étaient là, c'était des hommes forts de la République de Guinée. Il y a encore un mois. Il y a encore 20 jours, ces gens-là étaient les boss. Ils étaient l'élite. Ils étaient les intouchables en République de Guinée. Il y a 20 jours, Alpha Kondé était quelque part ici en Europe en train de se faire soigner. Vous imaginez comment la vie peut, tout peut aller vite. Vous imaginez comment le destin de l'homme peut changer d'une fraction de ses gônes. il y a 20 jours, on cherchait à tuer Mamadi Doumbouya. Il y a 20 jours, on cherchait à l'éliminer. Et c'est lui qui est aujourd'hui à la tête de la Guinée. Vous savez, son ami qui est à côté de lui à chaque fois, le géant de grande taille, le gendarme, lui aussi, on l'avait jeté. Il était mis à l'écart. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont à la tête de la République de Guinée. Vous voyez comment le destin de l'homme, comment la situation peut basculer d'une seconde à une autre. C'est pour vous dire que l'homme n'est rien. L'homme est zéro. Ce que nous devons faire, nous devons bien le faire pour ne pas regretter. Et Alpha, de là où il est aujourd'hui, il est dans un regret total. il aurait préféré mourir que de vivre cette situation-là. Parce que le monsieur, il n'a jamais pensé, mais je vous dis jamais pensé qu'il y aura un coup d'état en République de Guinée. Vous savez, après les élections, après la masquerade électorale, il est parti au camp pour aller amadouer les militaires. Oh non, nous savons que la Guinée a pris son indépendance en 1958. Nous connaissons la position de certaines puissances par rapport à la Guinée. Mais bon, la Guinée est un état souverain. Non. Il fallait dire la Guinée est un pays souverain. Parce que vous avez dit que vous n'avez pas trouvé un état. La Guinée est un état souverain. Il y a de l'ambivalence même dans ses propres propos. La Guinée est un état souverain. Et on sait que l'armée guinienne est une armée républicaine. Amètre sectorée de 1958 à 1984, on n'a pas fait un coup d'état. est mort au pouvoir. L'Ansona Comté de 1984 en 2008, on n'a pas fait le coup d'état. Et L'Ansona Comté est mort au pouvoir. Donc on sait que l'armée guinienne ne fait jamais le coup d'état. C'était pour amadouir les militaires. C'était pour laver le cerveau des militaires. C'était pour les préparer. Pour dire vous allez me laisser mourir au pouvoir. C'était tout simplement ça. Et les gars étaient là et ils applaudissaient. Les gars étaient là et ils le regardaient. Mais Alpha Comté ne savait pas qu'il y avait un autre groupe qui avait pris position déjà. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je pense que cette page d'Alpha Comté, au fur et à mesure que les jours passent, c'est au fur et à mesure qu'on tourne la page. Mais les conseils que j'ai donnés au colonel d'Ombouya, je souhaiterais qu'ils mettent en application ces conseils pour que son nom soit lavé complètement. Parce que je sais, je connais la mentalité des Guinéens. Je connais mon peuple qui est le peuple de Guiné. Je sais de quoi le peuple est capable. Je sais, le peuple est capable de l'accuser de vol demain pour dire pourquoi tu n'as pas fait, tu n'as pas montré aux yeux des Guinéens ce que Alpha Condé a laissé. Vous savez, M. Son Excellence, le chef d'État, M. Mohadi Doumbouya, président du CNRD, vous savez, après le départ de Sekouba Konate, c'est ce que nous, les Guinéens, nous avons dit. Nous avons dit que Sekouba Konate est parti avec de l'argent. Nous avons dit que Dadis est parti avec de l'argent. Nous avons dit que ces gens-là, ils ont complètement vidé la caisse de l'État. Nous avons dit que ces gens-là, ils ont volé de l'argent. Ils sont partis avec de l'or et de diamants. C'est ce que les Guinéens ont dit après Dadis et après Sekouba. Alors, comme vous avez dit que vous ne voulez pas répéter les erreurs du passé, c'est pourquoi moi je réfléchis à votre place. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans la réflexion comment je peux apporter, comment je peux vous apporter mon aide et comment je peux faire en sorte que vous soyez lavé même après votre départ. C'est-à-dire que votre nom reste positivement dans l'archive en Guinée. Alors, c'est pourquoi je vous demande tout simplement de mettre au clair sur la table, à la télévision et que vous dites réellement ce qu'il a laissé en République de Guinée comme bien. Comme ça, les Guinéens vont noter. Et après que vous avez organisé l'élection, après l'investiture du futur président qui sera à la tête de la République de Guinée, vous le montrez exactement. D'accord ? Nous savons, quand nous sommes venus, c'est ce que nous avons trouvé après Alpha Condé. Nous avons travaillé là-dedans, nous avons eu de l'aide, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est ça. Donc, vous êtes venus vous montrer, M. Doumbouya. Avant votre départ, vous montrez aussi au peuple. C'est ce qui est resté et le chef, le président qui va remporter les élections, lui-même, il confirme. Ok, j'ai vu, c'est ce qui reste. Comme ça, vous êtes lavé proprement et vous avez les preuves matérielles. Même si demain ou après-demain, les Guinéens vous accusent d'avoir dilapidé le fond ou bien d'avoir volé de l'argent, vous savez quoi ? Dire aux gens, vous savez que vous avez des preuves matérielles. Donc, ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, vous partagez au maximum la vidéo et je vais parler de M. Siroudan Enchalo. est de sa part de responsabilité dans le coup d'État contre Alpha Condé. Quelle est la part de responsabilité de Siroudan Enchalo dans ce coup contre Alpha Condé ? De loin ou de près, comment il a participé à l'organisation de ce coup d'État contre Alpha Condé ? Quelle a été son influence là-dedans ? Quel rôle que Siroudan Enchalo a joué dans ce coup d'État contre Alpha Condé ? Partagez au maximum la vidéo. Je vais vous expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui sont là tous... Il y a des gens qui sont prêts à me couper la tête en disant M. Conté, vous racontez quoi là ? Vous racontez quoi ? Comment vous pouvez dire que Siroudan Enchalo a participé à ce coup d'État ? Oui, bien sûr. M. Siroudan Enchalo, je le dis haut et fort. Il a participé. Il a participé. Il a son influence dans ce coup d'État. Je vais vous dire tout à l'heure. Tout dépend de l'explication et tout dépend de la compréhension. Je vais vous expliquer. Partagez largement la vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, Siroudan Enchalo, c'est l'instigateur de ce coup d'État. C'est l'instigateur. C'est l'élément pivot. Il est le moteur de ce coup d'État contre Alpha Condé. Vous devez comprendre. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à me fusiller. Vous savez, mesdames et messieurs, je dis d'abord merci à Siroud. Grand merci à Siroud pour sa vision politique. Vous savez, avant les élections, les militants du RPG Arc-en-Ciel ont pensé qu'Alpha Condé avait la voie libre. Ils se taguaient même la poitrine pour dire si Siroud ne participe pas, l'UFDG ne participe pas, il n'y a pas de problème. On a d'autres partis politiques en Guinée ici. On va aller aux élections avec ces partis politiques. Ça ne change absolument à rien. C'était pourquoi ? C'était pour que Siroud renonce à sa participation. Et non. La vision de Siroud était au-dessus de cette vision. La vision des cadres de l'UFDG était au-dessus de cette vision. Ils ont dit on ne va pas laisser le champ libre à Alpha Condé à faire ce troisième mandat. Et Siroud a dit quoi ? Il a dit je vais combattre Alpha Condé dans les urnes comme aussi à travers les manifestations. Il a participé à ces élections-là. Il a gagné ces élections-là. Alpha Condé a confisqué le pouvoir. Et c'est là Alpha Condé a fait une erreur fatale. C'est ce que j'appelle en soussous Alpha a Barter Adi Nantongori Si vous vous souvenez très bien j'ai employé cette phrase un jour dans un de mes lives en disant Alpha Barat Barter Adi Tongo Amakoulon a Benima Kyanare Barter Adi Alpha Nantongori Le fait qu'il a confisqué le pouvoir de Siroud. Vous savez vous connaissez le piton l'animal le grand serpent géant qui avale les animaux. Vous savez quand le piton avale le pétit du tigre vous savez il se crée des problèmes. Le piton avale le pétit du tigre et le tigre commence à poursuivre le piton. Le piton là où il va le tigre le va le tigre le suit le tigre le suit le tigre le suit le piton a deux choix soit il vomit le pétit du tigre ou soit il continue son chemin jusqu'à ce que le tigre l'attrape et le devore. C'est une métaphore que je fais et vous allez comprendre. Le pouvoir c'est le pétit du tigre le piton c'est Alpha Condé le tigre c'est Siroudalindialo Alpha a avalé le pétit du c'est le d'alindialo c'est à dire le pouvoir de Siroudalindialo alors Alpha cherchait un coin où naturellement digérer ce pétit du tigre qui est c'est l'oudalindialo il a beau chercher ce coin comment se reposer afin que le pétit du tigre pourrisse dans son ventre dans son estomac et non le tigre n'avait pas encore dit son dernier mot vous connaissez la ténacité du tigre vous connaissez il ne peut pas laisser alors le tigre a commencé à poursuivre Alpha Condé à poursuivre Alpha Condé à poursuivre le piton le piton le piton est parti s'est caché sous les bois partout il a tout fait le tigre était là et finalement le piton qui est Alpha Condé a décidé de vomir c'est à dire de faire sortir le pétit du tigre l'enfant du tigre le pétit était déjà mort le pétit du tigre était déjà mort qui est le pouvoir était déjà mort ça s'entend même parce que l'acide dans l'estomac du piton avait commencé déjà à travailler et donc le pétit était déjà mort et donc malgré tout le piton a décidé de vomir le piton de vomir le pétit du tigre et le piton naturellement a trouvé un endroit mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le vomissement dans le vomissement du pétit le piton s'est fait mal et c'est là c'est là là le piton a rendu l'âme parce que tout simplement il a déchiré son propre estomac comment il a déchiré en vomissant le pétit du tigre parce que vous connaissez le tigre ça a des griffes en vomissant c'est à dire en éjectant de son estomac le pétit du tigre il y a les griffes qui ont complètement déchiqueté l'estomac du piton et après le piton est mort voyez-vous mesdames et messieurs je vous explique terre à terre expressement pour que vous compreniez parce que ça c'est la métaphore ok alors je vous explique terre à terre la responsabilité de Selou dans ce coup d'état après la confiscation de son pouvoir Selou a continué Selou étant le tigre a continué à réclamer sa victoire et Alpha Condé avec ce pouvoir en mort qui était très chaud il a commencé à faire des vas-et-vient il a commencé à faire des jeux politiques il a commencé d'abord à réquisitionner l'armée d'accord il a commencé à emprisonner les cadres de l'UFDG et à chaque fois que Selou réclamait sa victoire ça faisait trembler Alpha Condé et à chaque fois qu'Alpha Condé mettait en prison un militant de l'UFDG ou l'un des cadres de l'UFDG Alpha Condé il creusait sa propre tombe c'est-à-dire les médias en parlaient nous sur les réseaux sociaux on en parlait et Selou d'Alen Diallo dans son international dans cette organisation d'international libéral ça se parlait et les députés ici en France ça se parlait un peu partout en Europe ça se parlait à chaque fois qu'il y avait d'emprisonnement injustement en Guinée Alpha Condé c'est-à-dire il y avait il y avait une corde il y avait une corde qui l'attachait automatiquement il s'attachait lui-même il s'attachait lui-même et qu'est-ce qui se passait à chaque fois que lui-même il s'attachait ça se répercutait directement sur la vie de la société la vie devenait dure parce que tout simplement il n'y avait plus d'investisseurs parce que tout simplement les institutions internationales financières ne donnaient plus d'argent parce qu'on considérait qu'il n'y a pas de stabilité politique en Guinée on considérait tout simplement que tout peut se passer à tout moment en République de Guinée et Alpha Condé n'était plus crédible auprès des institutions financières et internationales du coup qu'est-ce qu'il a fait il s'est tourné vers les Russes il s'est tourné vers les Chinois il s'est tourné vers les Turcs en délaissant la France les Etats-Unis l'Occident en aimant et ses alliés vous comprenez un peu pourtant ce sont ces Occidentaux là qui l'ont mis au pouvoir en République de Guinée et au fur et à mesure que ceux nous parlaient ceux nous faisaient des émissions pour montrer aux yeux du monde que je veux ma victoire Alpha a fait ceci Alpha a fait cela il a emprisonné mes collaborateurs il a emprisonné mes militants il y a plus de 700 et quelques il y a eu telle mort telle mort telle mort tout ça a contribué c'est-à-dire tout ça a eu des impacts sur la société sur la quotidiennité des Guinées parce qu'il n'y avait plus d'argent Alpha ne trouvait plus d'argent auprès des institutions financières internationales et Alpha a commencé à dire que même la femme vendeuse du piment au marché doit payer l'impôt il est parti à Fria non c'était à Boke ou à Bofa il est parti là-bas pour dire non cette année ça va être dur tout le monde va payer l'impôt nanani nanana et après il s'est créé un faux coup en disant que voilà on veut attaquer la Guinée par la frontière sénégalaise il a fermé cette frontière alors il a continué il a contribué à s'attacher lui-même dans son dans cet attachement 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 il est allé fermer la frontière de Guinée-Bissau il est allé fermer la frontière de la Sierra Leone les sources de revenus d'argent de l'état Alpha Condé les a fermées en oubliant que ça va avoir des impacts réels sur la vie des citoyens et au fur et à mesure qu'il y avait des impacts sur la vie des citoyens les Guinéens gueulaient les Guinéens parlaient la souffrance se sentait dans les yeux la souffrance se sentait dans les cœurs il n'y avait plus de manger et Alpha Condé lui-même ne savait plus quoi faire et pendant ce temps Selou continuait toujours ma victoire ma victoire ma victoire il faisait ses émissions il parlait à son organisation libérale internationale il parlait partout il accordait des interviews Alpha a dit quoi ? écoutez il faut que j'emprisonne le monsieur là il a retiré le passeport de Selou les médias en Guinée tout le monde a parlé de ça nous sur les réseaux sociaux on a parlé de soi les collaborateurs de Selou ont parlé de ça Alpha Condé n'a pas compris il n'a pas senti que ça aura des impacts parce que n'oubliez pas que la parole a des impacts réels sur l'état après qu'est-ce qu'il fait ? il empêche le vice-président de l'UFDG de venir se soigner en France on a dit non ça c'est le las les médias en Guinée on a parlé de ça c'est-à-dire Alpha donnait chaque jour raison aux hommes en uniforme de faire le coup d'état il donnait toujours les raisons et à chaque fois que Selou appuyait Selou contribuait il contribuait à la mise en place de à la mise en place de ce qu'on appelle la pression une pression insouténable il mettait une pression insouténable sur Alpha Condé je suis sorti ici devant vous je vous ai dit que ce que Selou d'Alen Diallo est en train de faire il est en train de bien faire et que ça aura des impacts directs sur le gouvernement d'Alpha Condé les enfants du RPJ Arc-en-Ciel sont sortis pour me dire monsieur Kanté n'a rien compris nous on s'en fout de Selou Selou c'est l'histoire Selou c'est mort politiquement il est mort je vous ai dit même si vous creusez un grand puits vous mettez Selou d'Alen dedans face à Alpha Condé il trouvera toujours une solution de montrer à Alpha Condé qu'il est plus intelligent que lui vous avez retiré son passeport vous avez pris son siège et il a fait des trucs chez lui et ces trucs là ont contribué naturellement à la déstabilisation d'Alpha Condé voyez au fur et à mesure que Selou mettait la pression c'est pourquoi je dis sa part de responsabilité mais une part de responsabilité très positive pour le peuple du Guinée c'est pourquoi je dis merci beaucoup monsieur Selou d'Alen Diallo d'avoir participé à ces élections merci beaucoup encore une fois que Dieu vous bénisse que Dieu vous donne longue vie merci encore une fois si aujourd'hui on voit les Sidiatouré on voit les Lansanakuyaté entrer au pays on voit les les autres partis les Abbé Silla venir en République de Guinée si on voit aujourd'hui que tous ces gens là rentrent en Guinée c'est grâce à la ténacité de Selou c'est grâce à la ténacité de Selou c'est grâce à la bravoure de Selou de résister à l'oppression de résister à la dictature d'Alpha Kondé de résister à l'humiliation et il disait toujours nous sommes le peuple la victoire finale c'est de notre côté la victoire finale ça sera ah non il y a un moment donné il y a des gens des proches même de Selou qui ont commencé à réfléchir autrement en disant est-ce qu'on peut pas on peut pas entrer dans ce cadre de dialogue est-ce qu'on peut pas faire ceci il y a des gens qui ont commencé à douter dans leur tête il y a des gens qui ont commencé à inciter Selou indirectement à reconnaître Alpha Kondé afin que tout cela finisse mais j'ai dit à mon président j'ai dit Prési il faut pas reculer et je sais qu'il me regarde quelque part j'ai dit Prési il faut pas reculer Nelson Mandela a fait 27 ans de prison Alpha Kondé a fait 40 ans de combat politique c'est pas au bout d'une année que vous vous allez rénoncer à votre victoire contribuez continuez de dire que vous avez gagné parce que chaque fois que vous dites nous avons gagné à chaque fois que Alpha Kondé prend un militant de l'UFDG et l'emprisonne c'est une victoire on s'approche de la victoire on s'approche de la victoire parce que c'est une pression la pression est aussi économique la pression est aussi sociale la pression est aussi sur tous les plans sur tous les facteurs je dis à ces loups ne renonce pas on continue le combat on va gagner la vie d'un homme va de 0 à 100 celle d'un peuple va de 0 à l'infini nous sommes le peuple nous allons gagner si aujourd'hui les gens sont contents en Guinée n'oubliez pas la bravoure de ces loups si aujourd'hui les militaires ils ont pris le pouvoir c'est parce que ils ne pouvaient plus chaque jour ces loups d'aller ils donnaient une raison aux militaires de prendre leurs responsabilités et chaque jour Alpha Condé faisait des actes qui donnaient des raisons aux militaires de prendre le pouvoir c'est que Alpha Condé oubliant qu'en emprisonnant les militants de l'UIFDG ça va se répercuter sur la population guinéenne parce qu'il n'aura pas d'argent auprès des institutions financières internationales Alpha oublié et à chaque fois que ces loups réclamait sa victoire dénonçait la dictature d'Alpha Condé dénonçait le mode de gouvernance dénonçait tout ce qu'Alpha Condé l'atrocité les emprisonnements arbitraires l'assassinat des enfants du peuple de Guinée il mettait la pression sur Alpha c'était les deux choses il y avait une dualité mais la dualité entre Alpha et ces loups il faut dire tout simplement que ces loups étaient plus forts qu'Alpha Condé et n'oubliez pas ceux où souvent dans ces discours ils disaient l'armée doit prendre ses responsabilités l'armée doit prendre ses responsabilités l'armée est républicaine elle doit prendre ses responsabilités responsabilité responsabilité on est rentré on est resté dans cette responsabilité responsabilité on n'en pouvait plus On n'en pouvait plus Maintenant, comme les militants de l'UFDG et de l'ANAD ne suffisaient pas Comme les prisons guinéennes étaient débordées des militants de l'UFDG et de l'ANAD Et tous ceux qui étaient contre le pouvoir d'Alpha Condé Comme tout cela ne suffisait pas à Alpha Condé Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque à l'aigre Vous savez, il y a un aigre comme ça Quand l'aigre fait ses ailes comme ça Ça peut atteindre deux mètres, l'envergure de l'aigre L'aigre est venu et ils se sont attaqués à l'aigre L'aigre les a avertis en disant Moi, je ne suis pas dans votre combat de piton et de tigre Si vous avez avalé l'enfant du tigre Alors, cherchez un autre moins Moi, je ne suis pas là-dedans Je ne suis pas là-dedans Je ne veux pas me mêler dans cette histoire Vous avez été trop gourmand Il y a des gazelles dans la brousse Il y a des rats dans la brousse Ok ? Il y a tous ces animaux-là dans la brousse Vous avez laissé tout ça là Vous vous êtes attaqués Au petit du tigre Et vous savez que le tigre ne va pas vous lâcher D'une semelle Alors, moi, je ne suis pas dedans Je ne suis pas dedans, sincèrement Alors, comme il a dit Je ne suis pas dedans L'aigre a dit qu'il n'est pas dedans Eh bien Les petits serpents d'Alpha Conde On dit Bon, vous savez ce qu'on va faire On va éliminer l'aigre qui est là Parce que Sincèrement, son discours ne nous plaît pas En plus de ça Cette démarche ne nous plaise pas Il faut qu'on l'élimine Il faut qu'on l'écarte L'aigre, c'est qui ? L'aigre, c'est Mamadi Doumbouya Ah oui, c'est lui l'aigre C'est lui l'aigre Ouais Le petit du tigre C'est le pouvoir Il était déjà mort Le petit du tigre était déjà mort Vous savez ? Il était déjà mort Le putain a A vomi Mais il était déjà mort Alors, c'est pourquoi l'aigre Pensant que Sachant très bien que Le petit du tigre était déjà mort Et le tigre aussi Il a constaté qu'il n'a même plus besoin De toucher le putain Parce que Son petit a déjà fait le travail Dans l'estomac du putain Il dit Bon, écoute Toi, tu vas mourir comme ça tout seul Parce que vouloir te toucher On va dire que je t'ai assassiné Pourtant Là où tu es là Tu es agonissant Le tigre n'a pas touché le putain Ok L'aigre est venu du ciel Il a pris Le petit du putain Qui était Naturellement mort Il dit Bon, de toutes les façons Je vais te garder Pour un bout de temps Vous avez vu ce qui s'est passé ? Hein ? Alors La part de responsabilité de Célou Dans ce coup d'état C'est une part de responsabilité Qui est positive Et nous devons l'applaudir Nous devons bénir pour lui Nous devons Bénir pour lui Afin qu'il ait longue vie Nous devons bénir pour que Dieu le tout puissant Puisse nous donner des hommes Comme Célou en République de Guinée Des hommes audacieux Des hommes courageux Des gens Ténaces Alors ceux qui pensent que si Alpha Condé Avaient donné le passeport à Célou Le passeport de Célou Et que Célou Avaient pu voyager Que Célou allait rester A l'extérieur Je vous dis C'est faux Vous n'avez pas raison Vous n'avez pas raison Eh oui Célou Célou serait parti A l'extérieur Et serait revenu En République de Guinée Il serait parti Aux Etats-Unis Et revenir en Guinée Il serait parti Aux Etats-Unis Et revenir en Guinée Il serait parti Aux Etats-Unis Et revenir en Guinée Et ça aurait permis Alpha Condé De faire tranquillement Son troisième mandat C'est ce qui n'est pas compris Célou N'est pas un rebelle C'est pas un chef rebelle Célou ne va pas envoyer La rébellion à Guinée Jamais Même les propres militants De l'UFDG Sont prêts à le couper La tête pour ça Pour dire Écoutez Mais tu es fou quoi Comment tu peux envoyer La rébellion ici Nous on a des boutiques ici On a des femmes ici On a des enfants Ça ne va pas ou quoi Tu penses qu'on va prendre Les armes contre Notre propre pays Mais ça ne va pas On ne va pas faire Cette politique Monsieur le Président Vous avez perdu la tête ou quoi Mais S'il y a guerre civile Ici en République de Guinée Nous on perd plus On perd beaucoup Tous nos biens C'est ici en Guinée Nous sommes des Guinéens Comment voulez-vous Comprendre des armes Contre notre propre pays Mais c'est fou Alors Vous avez fait Une mauvaise lecture De la politique Vous les militants Du RPJ Arc-en-Ciel Et les cadres Du RPJ Arc-en-Ciel Vous avez fait Une très mauvaise Lecture De la politique De Célou Il vous a emballé Vous l'avez suivi Vous avez pensé Que vous êtes plus politique Que lui Non Il vous a emballé Vous l'avez suivi Et le jour d'ailleurs Que vous avez confisqué Vous l'avez interdit De voyager Vous vous êtes posé La question de savoir Où est-ce que Célou Allait réellement Est-ce que le voyage Là était un voyage Vraiment nécessaire Mais Célou savait Que vous étiez capable De l'arrêter A l'aéroport Bien sûr Et même le deuxième voyage Il allait en Côte d'Ivoire Ben il pouvait envoyer Le représentant De l'UFDG En Côte d'Ivoire Mais il savait aussi Que vous étiez prêt A l'arrêter A l'aéroport Et lui Sachant très bien Connaissant très bien La politique Il dit ben C'est une opportunité Pour moi De mettre encore L'expression Sur Alpha Condé C'est une opportunité Pour moi De me Ça dit De faire parler La presse guinéenne Parce que dès que Ça s'est passé La presse guinéenne A enflammé la toile A l'international Nous aussi On a parlé de ça Vous avez vu ? Alors ce sont Ses parts de responsabilité Mais ceci dit à Touré Vous devez remercier Célou L'Ansanakuyate Vous devez remercier Célou Abbé Silla Tous ceux qui sont là Aujourd'hui Comme parti politique En Guinée Si vous avez aujourd'hui Une voix Remerciez Célou Remerciez Célou Avant de remercier Dumbuya Parce que Dumbuya A été un ange Qui a pris Ses responsabilités Qui a compris Que son peuple A trop souffert Qui a compris Que le peuple N'en pouvait plus Dumbuya a compris Que Célou Ne pouvait pas Prendre des armes Aller déloger Alpha Condé Alors Dumbuya Étant un militaire Il a pris ses responsabilités En tant qu'homme du peuple En tant qu'homme responsable En tant qu'homme conscient De la situation Des civils De chez lui Dumbuya a compris A un moment donné Que les gars Écoutez Célou Il a fait Il a fait ce qu'il peut faire Ce qu'il lui reste C'est de prendre les armes Mais il ne peut pas Prendre les armes Il a fait ce qu'il devait faire Il a besoin D'un coup de main Alors il faut que Nous fassions ce coup de main Là Parce que Il va continuer Il ne va pas reculer Mais il ne va jamais Prendre le couteau A plus forte raison Les calachénophones Contre Alpha Condé Il ne va pas le faire Mais les gars Nous nous pouvons le faire Nous pouvons libérer Notre peuple Nous pouvons Et c'est ce qui s'est passé C'est la lecture politique C'est ce qui s'est passé Alors la responsabilité De Célou C'est une responsabilité Positive C'est une responsabilité Positive Ça permet aujourd'hui A tout le monde De tenir des discours En Guinée Sans avoir peur Sans craindre Alpha Condé Célou Est un homme fort Si vous pensez Que c'est un petit politiquement Il est devenu alors Un grand politiquement C'est un homme fort Pendant que vous fuyez La Guinée Lui il était là Chez lui Il tenait des discours politiques Il accusait Alpha Condé Il appelait La dictature d'Alpha Condé Pendant qu'on ne pouvait pas oser Dans les médias Dire dictature d'Alpha Condé C'est lui Il disait Dictature d'Alpha Condé Il disait Massacre Du peuple de Guinée Il disait Emprisonnement De mes collègues Injustement Il le disait Aujourd'hui Vous avez tous la voix Aujourd'hui Vous avez tous Le champ libre Grâce à ces loups En grande partie Il ne faut pas l'oublier Grâce à cet homme On peut le reprocher Tout ce qu'on veut Mais grâce à lui En grande partie L'armée a compris Que ça ne peut plus Continuer comme ça Il aurait été d'autres Mais Sidia était déjà parti Si c'était Sidia Il avait déjà abandonné La Guinée Il était parti en Côte d'Ivoire L'Ansona Kuaté L'Ul avait déjà abandonné La Guinée Il était déjà ici En France Abbé Silla avait déjà Pris son envol Il était déjà parti Le seul qui est resté C'est qui ? C'est Célo Malgré tout Il est resté C'est pourquoi J'ai dit hier Le peuple de Guinée S'il n'est pas hypocrite Doit renouveler Sa confiance à cet homme Bravo Son Excellence Merci beaucoup Merci infiniment Il y a plusieurs manières De combattre une dictature Plusieurs manières Il y a beaucoup de chemins Beaucoup de routes Pour venir ici à Rome Peu importe Le but C'est de venir à Rome Il y a beaucoup de chemins Alors merci encore Son Excellence Monsieur Sénouda Lengialo Pour votre ténacité Pour votre courage Et merci évidemment A toutes les bonnes personnes Qui se sont tenues Auprès de lui Pour l'encourager Moi je me remercie moi-même Parce que je fais partie De ces personnes-là La charité bien ordonnée Commence par soi-même Et qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que je m'écarte de ça Non non Moi-même j'ai fait Je l'ai dit Président il faut tenir Alors je ne vais pas Me mettre hors de ces gens De ce groupe de personnes Qui l'ont encouragé De rester droit dans ses bottes Et de continuer Alors merci à nous tous Et merci surtout Au colonel Son Excellence Le chef d'état Le président du CNRD Merci pour votre Acte salvatrice Merci pour votre vision C'est ça les hommes C'est ça Le civil ne pouvait pas Prendre les armes Mais il a fait Ce qu'il pouvait faire Il ne pouvait plus Il ne pouvait pas Prendre les armes Évidemment C'est comme si Vous prenez un lion Vous cassez Toutes ses dents Vous coupez ses ombres Ça va rester quoi ? Ça ne reste plus rien Vous cassez les canines Toutes les dents du lion Vous coupez ses ombres Jusqu'à la racine Ça va rester quoi ? Ça va rester justement Un animal Un animal qui n'effraie pas Qu'on peut prendre D'accord ? Alors c'est lui Il a cassé les dents D'Alpha Condé Il a coupé Les ongles d'Alpha Condé Il a coupé Tout ce qui était effrayant D'Alpha Condé Ce qui restait tout simplement C'était d'aller le cueillir Tout simplement Le champ était libre C'est pourquoi Dès que Dumbuya Il s'est préparé Il est parti facilement Bien sûr Il est allé prendre le vieux Comme un poussin Bien évidemment Il y a des gens Qui ont perdu la vie Paix à leur âme Mais vous savez On ne peut pas faire des hominettes Sans casser des oeufs Bien évidemment Et il faut encore remercier Le chef d'état Mazor Je pense que c'est le colonel Namuri Qui a eu la vision De rallier directement La cause de Dumbuya Parce que Nutt était aussi Sa capacité de réflexion De comprendre La nécessité Qu'il faut Accepter Dumbuya Qu'il faut accepter ce coup là S'il avait ordonné Des contre-attaques Venant de camp Samuri De camp Al-Fayaya De camp Kindia Kememburama Et tout ça On ne serait pas là aujourd'hui Donc il faut remercier aussi Ce chef d'état major D'accord Qui a compris la nécessité Qu'il faut Naturellement accepter ces gens Bien évidemment Il faut aussi remercier Les vaillants militaires Qui se sont tenus Aux côtés du colonel Dumbuya Qui l'ont accompagné Dans cette bataille finale Il faut aussi remercier Naturellement Les médias Qui ont été persécutés Au temps d'Alpha Kondé Naturellement Qui ont été À un moment donné À la porte de la fermeture Naturellement Et notamment aussi Il faut citer bien Il y a Espace FM Qui fait partie De ces médias Il y a les journalistes De Espace FM aussi Qui étaient menacés Il faut le dire aujourd'hui Il faut le dire Ils étaient menacés Par Alpha Kondé Le média même Adafo était menacé Par Alpha Kondé Vu Ok Tout ce qui se tenait là Bien évidemment On peut les remercier Aujourd'hui On sait aussi Qu'il y a des médias Qui ont été créés Dans le seul but De nuire à la santé D'Adafo Média Ben Tout ce qu'on fait On paye Ok Aujourd'hui Qui est crédible en Guinée Il n'y a pas de médias Plus crédibles Que Espace FM Il n'y a pas Il n'y a pas Est-ce qu'il faut savoir Adafo Média aujourd'hui Voilà Je ne dis même pas Aujourd'hui A toujours été Une école Des petits journalistes En Guinée Qui sont venus là Qui se sont formés Et à un moment donné Dès qu'ils ont eu Quelques ailes Ils sont partis Mais aujourd'hui Monté un faux coup Contre la mine On connaissait On savait tout ça C'est pour vous dire Que ces gens là Ils étaient Ils avaient pété un câble On était là On regardait On connaissait la situation Mais Quand A chaque fois qu'on parlait On nous traitait de menteur On nous dit Non 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 On comprend tout aujourd'hui Donc Merci beaucoup à vous Partagez le live Pour que ça puisse Servir Tout le monde A très prochainement Je vous l'offre C'est encore votre infatigable Monsieur Kanté Je continuerai toujours C'est pas parce qu'on a délogé Alpha Kone Que je vais m'arrêter Non Je continuerai toujours Pour le moment Je donne des conseils A Dumbuya D'accord Je ne suis pas dans les critiques Je donne des conseils A Dumbuya Je veux l'aider Je veux participer A la réorganisation De la Guinée A la renaissance guinéenne Je ne veux pas M'inscrire d'abord Dans les critiques Pour le moment D'accord Mais Les critiques Ça va venir Parce que Vous savez Pour mettre un nom Sur les rails Il faut des critiques Quand il y aura Des petites erreurs Comme la fois dernière Les bambins Qui se sont régroupés Dans le bureau Du chef d'état Je suis venu Je lui ai donné des conseils Quand il y aura Des situations pareilles Je viendrai toujours Le conseiller On n'est pas dans les critiques Avec Monsieur Dumbuya Nous on est Comment trouver Les solutions Pour l'accompagner Comment trouver Des solutions Pour nous-mêmes Parce que Ce que vous devez savoir Accompagner Dumbuya Dans ce processus De transition C'est de nous accompagner Nous-mêmes Ok Aider Dumbuya A bien faire les choses C'est de nous aider Nous-mêmes A bien faire les choses Parce que Vous savez Quand la tête Elle est bonne Tout le corps Deviendra naturellement Bon Mais quand la tête Ça ne va pas Ça sent mauvais Naturellement Le corps sera fatigué Alors aujourd'hui La tête de la République De Guinée C'est Dumbuya Nous devons l'aider Nous devons l'assister Et nous devons être positifs Avec lui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada